Alors, M. Bagnat, je vais reprendre un moment pour vous présenter, si vous me permettez. Vous présentez peut-être des choses un peu moins conventionnelles en quelques points, des points qui révèlent à quel point nous sommes honorés de vous avoir et de vous accueillir aujourd'hui. Alors, d'abord, M. Bagnat, vous le savez pour la plupart d'entre vous, est un juge et un juriste d'exception. Juge puis né à la Cour suprême du Canada depuis le 5 octobre 2012. Il fut nommé à la plus haute cour après seulement 21 mois à la Cour d'appel, à la Cour d'appel du Québec. Et 6 années à la Cour supérieure. Cette ascension professionnelle fulgurante a débuté alors qu'il pratiquait en métier civil au cabinet d'Avry-de-Billy à Montréal. Une période durant laquelle il a même été bâtonnier de Montréal. Alors, sur le plan plus personnel, l'honorable juge Wagner est, comme moi, montréalais d'origine, ayant complété ses études au Collège de Rébœuf et ayant déménagé à Ottawa à 18 ans, comme moi. Pour y compléter des études de droit civil à l'Université d'Etat et de politique également. Moi, pas politique, mais droit civil également. Donc, on a beaucoup de points communs, malgré tout. Il est également le fier père de deux juristes et avocats, Charles et Catherine. Et sur le plan des causes à multiple caractéristiques, médiatisées d'abord, il a condamné Vincent Lacroix à une peine de 13 ans de prison pour avoir fraudé près de 9200 investisseurs. Pour les causes difficiles, il a décidé du dossier d'appel de l'ex-juge Jacques Delisle. Pour les causes d'action collective, il en a fait plusieurs dans les dernières années et j'en en ai seulement deux. la Red End-In cette année sur la question de la gestion du règlement d'un recours collectif à travers les provinces. Et à savoir si une instance introduite devant une juridiction provinciale peut se dérouler à l'extérieur de la province. Également, on pourrait le donner, le dossier Marcotte, des banques qui a occupé plusieurs d'entre vous. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. le juge et je vous remercie infiniment d'être ici aujourd'hui. Merci infiniment pour s'appuyer pour cette belle et trop généreuse présentation et originale. Et je vous remercie infiniment. Moi, dans mon cas, j'aimerais vous féliciter pour avoir organisé ce connoisse sur des enjeux juridiques qui, à un sens, sont arrivés à un carrefour maintenant, contenu de l'environnement dans lequel on fonctionne. Et je vous félicite d'avoir pris cette initiative-là avec des conférenciers de talent qui viennent d'ici et de l'extérieur. Des conférenciers d'ici et d'ailleurs ont développé une véritable expertise en matière d'action collective. Pour conclure ce colloque, c'est bien humblement, à défaut de pouvoir révéler des secrets du délibéré, que je souhaite m'entretenir avec vous de l'évolution de l'action collective en tant que moyen d'accéder à la justice et, plus précisément, d'accéder au système judiciaire. Je m'intéresse depuis longtemps au processus d'autorisation de l'action collective au Québec, qui a toujours fait l'objet de critiques au travers des années. Après tout, c'est par le processus d'autorisation que les citoyens peuvent accéder à l'action collective et du même coup, avoir accès à la justice. Il n'y a aucun doute, l'accès à la justice est l'un des objectifs principaux de l'action collective. Dans l'arrêt de Docton, en 2001, la Cour suprême a affirmé que, sans les recours collectifs, « La justice n'est pas accessible à certains demandeurs, même pour des réclamations solidement fondées. » Telle était aussi l'intention du législateur lors de l'adoption au Québec de la loi sur le recours collectif en 1978. Des extraits des travaux parlementaires attestent de cette intention. Le 17 mars 1978, lors de l'étude du projet de loi, le député Lalonde, au nom de l'opposition officielle, affirmait ce qui suit, et je cite, « Ce projet de loi va mettre au service du citoyen un outil qui est propre à éliminer, justement, le déséquilibre qui existe entre le consommateur et le producteur de temps en temps. La procédure doit s'adapter naturellement pour prévoir des recours qui soient capables de rendre la justice accessible à tous. » Nearly 40 years later, access to justice remains an important issue. On August 11, 2016, in remarks to the Council of the Canadian Bar Association, our Chief Justice, Beverly McLaughlin, said, and I quote, «Providing access to justice to ordinary Canadians must be a top priority. If we are to maintain public confidence in the justice system, if people are excluded from the system, if they conclude it exists only to serve the interests of the elites, they will turn away. Respect for the rule of law will diminish, and our society will be the poor. To enhance access to justice, the court favors a flexible approach to the authorization criteria set out in Quebec's Quebec Code of Civil Procedure. That is a broad interpretation and application of those criteria, as was shown by several decisions like Infineon, BVND, and Bank of Montreal. Or, en raison de l'application de cette approche souple et généreuse, du moins au Québec, certains juristes ont fait le constat que le processus d'autorisation de l'action collective est trop lourd pour les partis et engorge le système judiciaire, faisant des délais induits pour l'ensemble des justiciables et donc un accès limité à la justice. Il ne resterait plus alors qu'un objectif de dissuasion qui marquerait seule la pertinence de l'action collective. On en a parlé tantôt. Vous avez pris connaissance peut-être des commentaires de mon ex-collègue, la juge Marie-François Bich, de la Cour d'appel dans la décision de Charles Comte-Boiron-Candering, dont nous avons d'ailleurs refusé récemment l'autorisation d'appel. La juge Bich souligne que l'action collective se veut un moyen d'accès à la justice alors que trouve souvent paradoxalement le processus d'autorisation préalable dans sa forme actuelle entrave cette action. Elle se questionne à savoir si le seuil peu élevé que décrit la Cour suprême dans sa jurisprudence récemment justifie que l'on consacre autant d'efforts et de ressources à cette étape préalable. Elle évoque la possibilité de supprimer ce processus d'autorisation de l'intégrer à l'instance elle-même ou de leur renforcée. D'autres juristes souhaiteraient en effet limiter davantage l'usage d'une action collective en ajoutant aux critères d'autorisation, tel un examen de l'opportunité et de la proportionnalité du recours. Déjà en 2007, le professeur Daniel Jutra estimait qu'un tel examen additionnel permettrait d'écarter les actions collectives lorsque le bénéfice, je cite, « résultant de la jonction des réclamations est négligeable par rapport à la complexité accrue du recours, aux coûts associés à sa gestion et aux poids cumulatifs que fait peser la procédure collective sur l'appareil judiciaire et sur l'accès à la justice. » Fin de la citation. En 2015, dans le cadre du Colloque national sur les recours collectifs, le juge en chef du Québec suggérait qu'une plus grande discrétion soit accordée au juge au stade d'autorisation pour lui permettre de considérer l'utilisation appropriée des ressources judiciaires. Je propose plutôt de replacer l'action collective et son processus d'autorisation dans son contexte historique. Par la suite, je partagerai avec vous certaines réflexions pour l'avenir tout en gardant en tête l'objectif de tout mouvoir l'accès à la justice. Finalement, je me permettrai quelques mots sur l'interprétation réservée à l'action collective dans le cadre d'un recours extraterritorial lorsqu'il y a présence une clause contractuelle d'élection de forme. Mais vous n'aurez toutefois aucune primeur sur le résultat d'affaires d'Ouest contre Facebook. The class action as its origin in the representative action introduced in England between the 14th and the 17th century. At that time, endless justice was divided between, on the one hand, the court of chancery which exercised equitable jurisdiction and on the other, the common accords which dealt with actions at law. The court of equity ruled on the rights of any person with a common interest in a dispute in order to resolve the dispute in its entirety and prevent a multiplicity of actions. Since it was sometimes impossible to join all the parties concerned and thus to comply with the compulsory joint rule, the representative action developed on an exceptional basis for practical reasons. However, since representative actions proceeded before the court of equity, damages could not be claimed since such a claim could be made only in actions at law decided by the common law courts. Practical considerations do not fully explain the adoption of the representative action in Anglo-Saxon procedure. Its adoption was necessary to adapt to the context of the industrial revolution and the emergence of large trading companies or diffuse interest groups that without being incorporated had no access to justice, at least in the common law courts. The English rule was gradually inherited by the Canadian common law provinces. The restrictive interpretation continued, as shown by our court's decision in Naken in 1983. That interpretation was unconcerned with access to justice issues. In the United States, the courts, instead, saw the English representative action procedure as a source of inspiration for equity purposes. Nationally, Federal Rule 48 provided for representative actions as early as 1842. At that time, however, the effects of the class judgment did not extend to absent members. It was not until 1966 that the rule as we know it came into existence as Rule 23 of the Federal Rule of Civil Procedure, which applies to any class action within the jurisdiction of the federal courts. At the state level, the class action was first codified in New York in an 1848 field code. The procedure took its final form in 1975 as section 901 to 909 of the New York Civil Practice Law and Rules. Ce bref sous-vol de l'historique de l'action représentative à l'action collective dans le monde en gros saxon trace le chemin à l'adoption au Québec de la loi sur le recours collectif en 1978, laquelle propose alors une procédure dite progressiste. Ainsi, le Québec s'inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs lorsqu'il adopte cette loi, particulièrement ce qui se fait aux États-Unis, c'est-à-dire de la règle 23 au niveau fédéral, et des articles 901 à 909 des règles de l'État de New York qui prévoient notamment des conditions d'autorisation et des avis aux membres. Comme nous l'avons vu, la raison d'être de l'action collective au Québec repose sur la volonté de rendre le système judiciaire accessible à des catégories de citoyens qui n'y avaient pas véritablement accès. À titre d'exemple, les associations ne pouvaient pas jusque-là représenter les intérêts individuels de leurs membres dans le cadre de recours judiciaires fondés sur un préjudice collectif. Cet impart judiciaire encourage les associations et divers groupes d'intérêts, et notamment les consommateurs, les locataires et les citoyens et les citoyens ordinaires, à réclamer une nouvelle procédure. Il y a, malgré tout, une réticence à adopter la loi. Entre autres, parce que le droit privé québécois est issu du droit civil français qui ne connaît pas encore l'action collective. Il y a également une occlusion émanant des milieux commerciaux et professionnels. Pour les rassurer, le critère de l'apparence de droit est notamment ajouté au projet de loi initial comme condition d'autorisation du recours collectif. La loi adoptée est accueillie timidement et appliquée avec beaucoup de réserve. Cette réticence dénoncée par le Fonds d'aide au recours collectif perdure pendant plusieurs années. Peu à peu, un climat plus réceptif et plus favorable à l'introduction des recours collectifs s'installe. Du même coup, on assiste à l'éclosion du droit de la consommation et la reconnaissance des droits des consommateurs. Ce bref historique démontre que l'action collective est devenue beaucoup plus qu'un instrument pour joindre des partis pour des fins d'utilité procédurale. Elle permet de rassembler des personnes qui jusque-là ne pouvaient se regrouper devant les tribunaux, de leur permettre d'accéder collectivement à la justice et de favoriser somme toute une meilleure justice sociale. Que ce soit des villageois, des locataires, des actionnaires, des consommateurs ou des gens impliqués dans l'environnement. Cela dit, pour accéder à la justice ou à l'action collective au Québec, contrairement à d'autres provinces, il faut être autorisé d'abord à exercer ce recours. Une telle autorisation préalable aux droits d'habitants en justice est exceptionnelle, alors que la règle générale demeure plutôt le libre accès aux tribunaux. Elle se justifie cependant. Comme le souligne la Cour d'appel du Québec dans la Réal-Gropure en 2006, et je cite, «Cet outil ne comporte pas que des avantages et son usage est susceptible d'engendrer parfois des complications indues, voire même des injustices. De là, la nécessité d'un filtrage judiciaire permettant de tester dans chaque cas l'opportunité et d'y recourir. D'abord perçue comme un recours d'exception, l'action collective est reconnue comme un véritable véhicule procédurable comme tous les autres à partir de 1990. En raison de l'approche qui facilite l'accès au recours collectif, on a également assisté à un relâchement progressif des exigences procédurales au stade de l'autorisation. Avant 2003, la requête pour l'autorisation d'exercer les recours collectifs devait être accompagnée d'un infidélite dans lequel le représentant du groupe déclarait que les faits allégés étaient véridiques. Il pouvait alors être interrogé par la partie défendresse. Cette dernière pouvait également contester par écrit l'enquête pour l'autorisation. On assistait alors à de véritables mini-poissets, souvent même plus longs que l'audition au mérite de l'affaire en raison de la lignée d'ordre de la procédure d'autorisation. En janvier 2003, le législateur modifiait l'article 1002 du Code de procédure civile afin de supprimer l'obligation de produire l'affidabite au soutien de la requête. De plus, le défendeur ne peut dorénavant que contester oralement la requête et lors de l'audition, le juge peut permettre la présentation d'une preuve si appropriée. En 1982, pour faciliter l'exercice du recours et éviter les mesures que certains pouvaient qualifier législatoires, l'appel du jugement accueillant une requête pour autorisation est aboli. Ce droit d'appel devenu asymétrique a fortement été critiqué. Certains ont déclaré, comme on l'a dit tantôt, je pense que c'est le maître Laffont, que le Québec était maintenant devenu le paradis des recours collectifs au Canada. Plus récemment, le droit d'appel du jugement accueillant une requête pour autorisation a été rétabli par l'article 578 du nouveau Code de procédure civile, mais sur permission seulement. Cette modification que certains qualifient de timide viserait à favoriser l'économie judiciaire et un meilleur équilibre des rapports de force entre les partis. Depuis son enclan vigueur, trois demandes de permission de faire appel d'un jugement autorisant l'exercice d'une action collective ont été tranchées par la Cour d'appel du Québec. Toutes furent rejetées. Le temps nous tirera si l'objectif d'un nouvel équilibre se réaliserait. In Canada's common law jurisdictions, this balance of power or balancing act is achieved through the preferable procedure requirement, which involves a determination of whether a class action is the preferable procedure for the resolution of the dispute or common issues. this requirement does not apply in Québec law, contrary to what some critics of the process of authorizing class actions in Québec would like. As we have seen, those critics argue that where a class action is not a preferable or appropriate procedure for the resolution of a dispute, even if the authorization criteria are met and the action is authorized, access to justice is jeopardized for other litigants because of the burden of the procedure on Québec's judicial system. I think it is time that we ask ourselves exactly what we mean by access to justice in the class action context. Justice Winkler, for Red Chief Justice of Ontario, has said that access to justice in the class action context means that people are able to resolve conflicts fairly, affordably, and quickly through the judicial system. Described this way, the task action undoubtedly enhances access to justice for the members or persons concerned by the action. However, some emphasize that the judicial resources expended in authorizing an action are substantial even before the trial on the merits. When judicial resources are monopolized by this type of action, they are unavailable or largely unavailable to other litigants who must wait. That argument is clear and some will say rather compelling. The authorization of class actions therefore raises a twofold issue for access to justice. Access to the courts for plaintiffs and access for other litigants seeking assistance from limited judicial resources. This in turn calls into question the process of authorizing class actions. Should it be retained, billed or strengthened? La question peut être la suivante. Lequel de ces scénarios favorise le plus l'accès à la justice? Et qu'en est-il du juste équilibre qui doit marquer le système de justice au pays? Certains pourraient prétendre que ce dont les justiciables sont privés lors du refus d'autoriser une action collective, ce n'est que de l'accès à ce type de recours puisqu'ils peuvent procéder individuellement. avec respect, entrepris individuellement, il est bien souvent illusoire de penser que pour un préjudice relativement modeste, le justiciable concerné fera valoir ses droits et s'il le fait, cela aura moins de poids qu'une action qui fait valoir le préjudice collective. Peut-être s'agit-il d'un faux débat, d'une fausse opposition entre l'accès à la justice des uns et l'accès à la justice des autres. La préoccupation réelle, dans un cas comme dans l'autre, s'explique par des ressources limitées à la disposition du système judiciaire. Après tout, même lorsque l'action collective procède au fond, les délais sont longs pour obtenir la résolution du litige, à moins qu'un règlement en cours des réclamations n'y mettent fin en remédition et même dans ce cas lié à loin de la courrouille. Ainsi, il n'est peut-être pas nécessaire de restreindre l'accès au système judiciaire à ceux qui se conforment aux critères d'autorisation de l'action collective interprétés largement. Le véritable enjeu est plutôt l'efficience du système judiciaire. Comme le rappelait notre cour dans l'arrêt de Jordan, je cite, « Les Canadiens et les Canadiennes s'attendent, à juste titre, à ce que notre système de justice puisse rendre une justice de qualité, d'une manière qui soit raisonnablement efficace et rapide. » Cette affirmation vaut tant en matière criminelle qu'en matière civile. La justice civile est également en crise au Québec, résultat de 40 années de manque d'investissement dans la justice. La justice au Québec et au Canada est devenue le parent pôle de l'appareil gouvernemental. C'est pourquoi, sur toutes les tribunes, on entend parler d'accès à la justice. Notre système de justice souffre d'un problème d'efficience et d'adaptation aux besoins des citoyens. Il faut remédier aux pratiques inefficaces et aux membres de ressources institutionnelles. En conséquence, je le répète, la solution n'est peut-être pas de restreindre l'accès à l'action collective, mais de mieux dans le cadre. Un autre volet de l'accès à la justice que je souhaite aborder brièvement est de nature substantive. Cela suppose que les justiciens obtiennent une réparation appropriée une fois le recours entretenu. L'accès à la justice dans le cadre de l'action collective passe aussi par l'approbation d'une convention de règlement négociée. À travers le processus de révision, d'approbation et de mise en œuvre de la convention négociée, les objectifs de l'action collective, incluant l'accès à la justice, ne peuvent être oubliés. Concrètement, cela implique, entre autres, comme le suggère le professeur Pichet, que l'avis relatif à la convention de règlement soit lui-même accessible, c'est-à-dire rédigé en langage clair. Une action collective qui serait autorisée en interprétant de façon généreuse les critères d'autorisation, mais qui aboutirait à un règlement insignifiant, ne satisfait pas les objectifs d'accès à la justice. Je me permets de vous référer encore à propos de la professeure Pichet, qui dans sa thèse de doctorat, pas intéressante, d'ailleurs, Instituté Fairness and Class Action Settlements affirme ce qu'il soit. As such, the class settlement will be found to further access to justice when it provides compensation for a large group of individuals who would not otherwise have filed a class action and obtained compensation. Of course, this requirement of access to justice is intimately tied to the compensation process provided in the proposed agreement and in the administration and implementation of the settlement. A settlement that does not provide an accessible economical and fair claims process should not be approved as it will not further access to justice. Fin de citation. L'accès à la justice par l'action collective s'intéresse également à la question des frais. La Cour a affirmé dans la rétortine que les recours collectifs dans le meilleur accès à la justice en rendaient économiques des poursuites qui auraient été trop coûteuses pour être intentées individuellement. Bref, le partage des frais permet de ne pas laisser certains préjugés sans recours. La question des frais est plus particulièrement liée à l'obtention d'une réparation sous forme d'indemnisation. Certains prétendent que les avocats sont maintenant les seuls grands gagnants des recours collectifs. Je reconnais que la question est sensible et délicate. En effet, les avocats impliqués dans un recours collectif sont incités à le faire bien souvent pour des considérations financières. Le caractère d'entrepreneuriat du recours collectif au Canada par la mise en place de litiges centrées sur l'opportunité de gain est le moyen par lequel l'objectif d'accès à la justice du recours collectif peut être principalement réalisé avec comme corollaire plus ou moins souhaitable que certains avocats se mettent à la recherche de potentiels recours en mode recrutement de représentants au détriment des nobles objectifs qui ont justifié l'adoption de la loi sur l'action collective. Dans tous les cas, les sommes versées suivant le règlement de l'action collective doivent d'abord payer les honoraires des avocats et seulement par la suite indemniser les victimes. Le recours peut perdre dans les circonstances sa fonction d'indemnisation dont il ne reste que la fonction de dénonciation ou de dissuasion. Du même coup, la composante substantive de l'accès à la justice dans l'action collective, celle qui implique une réparation juste et équitable pour les victimes, s'en trouve diminuée. Il faudra un jour bien s'y attarder. Je voudrais dire quelques mots maintenant sur les actions internationales et la présence d'une clause de sélection dans le contrat de la partie. Cette clause pose la question d'accès à la Cour dans un particulier juridiction, namely, le one preferred par la litigance proceeding par way de class action. Le Court will be ruling on the validity of Facebook's form selection clauses in the case of Douai's v. Facebook, which we heard last November. Specifically, it will determine whether the proceeding can be heard in Canada contrary to Facebook's terms of use, which are contractually binding on all its users when the latter with a simple click on the keyboard accepts the conditions and the form selection clause. Briefly, for those unfamiliar with that case, the plaintiff brought an action in British Columbia for breach of privacy and sought to have it certified as a class proceeding against the respondent Facebook. She alleged that Facebook had used her name and likeness in an advertising product called Sponsored Stories without her consent, which fell within the definition of the tort created by Section 3.2 of the Privacy Act of B.C. Facebook argued that the British-Colabia court should decline jurisdiction because California was the chosen jurisdiction and California not applied to the terms of use. The plaintiff submitted that the forum selection clause did not apply in this specific case. The B.C. Supreme Court dismissed Facebook's application and certified the plaintiff's action as a class proceeding. The British-Columbia Court of Appeal allowed the appeal holding that the forum selection clause choice of forum in favor of California should be applied and it entered a state of proceedings. According to the Court of Appeal, the forum selection clause was valid, clear, and enforceable and applied in this case. The plaintiff had not shown any strong cause that would preclude its application. So in Facebook, the court must determine the test to be used in deciding whether a forum selection clause applies or whether a court can exercise its jurisdiction despite such clause. In other words, what is at issue is access to the judicial system in a jurisdiction preferred by a plaintiff or complainant. In Pompeii, the court applied a strong cause test to a motion for a state of proceedings to enforce a forum selection clause in a bill of lading. Does that test apply in the circumstances of the Facebook case which involves users or consumers bound by an electronic contract of adhesion? Should the forum selection clause have the same importance in such circumstances? How should the reality of users of social networks be considered where there is a forum selection clause? This decision will be of interest to companies established in Canada and elsewhere that conduct business and rely on forum selection clauses set out in terms of use or other agreements entered into with their users or customers. What certainty do forum selection clauses provide from a commercial standpoint in the context of the use of social networks or more broadly internet commerce in Canada? So, stay tuned. The board will be releasing the judgment within the coming weeks. But what does the future lie about? You can't make it to finish my election by forming some things and taking some results. As long as the legislator will not bring significant changes to the process of collective action I think, I think, I think that the approach of the tribunals and especially of the Supreme Court of the Canada will continue to be generous in favor of the way of the exercise of the collective action. I think, I think, I think, I think that, because of the depot of our decision in the region, that a new era began in the administration of the justice of the country after more than 40 years that they would call the misery and abstinence. So, it would be perhaps souhaitable, to the light of the objectives of proportionality, of pertinence and of efficiency, that the legislator turn to his plan to his plan to ensure that the objectives louables who have, since the very beginning, milited in favor of the action collective, are maintained and protected in this new environment where the paradigms repose now on a greater implication and discreet of the judges of instance. Enfin, en ce qui concerne l'aspect plus substantif de l'accès à la justice, il serait peut-être important pour le législateur et pour l'instant les tribunaux d'instance d'utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition pour s'assurer que les véritables et premiers bénéficiaires de l'action collective individuellement ou collectivement soient les justiciaires qui entreprennent le recours et qui ont subi le préjudice. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada